Comme annoncé dans le programme de son séjour en Côte d'Ivoire, la Sœur Rosa Tanga a ouvert sa session de formation des ministres aux enfants ce jeudi 16 septembre au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 âges à mes libertés. Entamé à 15h sous la direction du pasteur Jean-Paul Apoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, les premiers instants ont été marqués par des chants et des prières d'action de grâce, des prières de consécration de toute la rencontre à Dieu, la présentation des délégations présentes et les mots de bienvenue du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire à la Sœur Rosa Tanga. Le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire a l'honneur et le privilège de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue chère maman. Nous sommes très heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire au moment où nous venons juste d'achever notre dernier camp des enfants dénommés Vacances en Christ. Merci pour votre amitié et pour votre considération. Votre présence nous assure de votre sympathie et cela nous réconforte. C'est la première fois que vous mettez pied en Côte d'Ivoire et nous espérons beaucoup en cette première visite. Il faut rappeler qu'en 1995, l'œuvre en Côte d'Ivoire disposait à peine d'une poignée de ministres aux enfants avec à leur tête la missionnaire numéro 2, le pasteur Colette Meunier, que nous appelons affectueusement Maman Coulec. C'est en l'an 2000 que le couple à Poutry a eu le privilège de le voir confier cette merveilleuse tâche. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 750 ministres aux enfants, encadrant plus de 12 600 enfants répartis sur tout l'ensemble du territoire national. Le ministère aux enfants est un débordement du cœur. Il n'est pas le fruit d'une formation théorique, mais plutôt l'expression d'une vie intérieure axée sur le fardeau de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans la vie des enfants. Ainsi, tout commence par la conversion à Christ du ministre aux enfants et la qualité de sa communion personnelle avec Dieu. C'est au regard de ce critère référentiel du ministre aux enfants que la sœur Rose Atanga a commencé la formation en partageant son témoignage de conversion. Je suis d'une famille de neuf enfants. Au niveau religieux, nous étions des protestants. Et jusqu'à présent, je suis la seule dans la maison de mon père qui est crue et qui persévère. Et la personne qui m'a conduite au Seigneur, c'est Mama Céline Bidja. Comment on en est arrivés là ? J'ai commencé à aller à l'église quand mon mari était déjà là. Et j'étais là parce que j'ai été une enfant très indifférente. On peut rester là comme ça. Bon, ce que tu fais, c'est ton problème. Ça ne me disait absolument rien. Mais j'allais quand même. Je venais, je m'assayais, on faisait ce qu'on faisait. Je rentrais, je ne comprenais pas. Il y a un frère qui était quand même venu me prêcher l'évangile avec la cassette. Je ne sais pas de quoi on a parlé. J'ai écouté. Après, il a dit, bon, dimanche tu viens à l'église, non ? J'ai dit, oui. Je ne sais pas de quoi il était question. J'ai seulement écouté par politesse. Donc, j'ai continué à aller à l'église. Et à l'église, on utilisait, sur les ailes de la foi, j'avais pris une copie pendant que je feuilletais. J'ai vu un chant dont les paroles ressemblaient au chant en Douala, parce que je suis du littoral à Douala, Cameroun. Donc, Jésus et le chant disaient, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Donc, quand j'ai essayé de mimer, j'ai chanté, j'ai senti que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai continué à aller à l'église. Et l'un des dimanches, on a prêché. Pour moi, je pensais que c'est le baptême des autres qu'il me fallait. Je n'étais pas baptisée comme eux. Je ne savais pas que j'avais besoin d'autre chose. Dans la fin du culte, j'ai dit à mon mari, je veux me faire baptiser. Il a dit, ok. Il est parti me remettre à maman Céline. C'est comme ça qu'elle m'a présentée. Mais je crois qu'à l'intérieur d'elle-même, elle savait qu'il y a une lumière que j'ai reçue. Parce qu'elle n'a pas commencé la longue prédication qu'on fait souvent là. Non, elle est partie droit au but. Est-ce que tu as des gens à qui tu n'as pas pardonné? Est-ce que, est-ce que, donc c'était juste pour me conduire à la repentance. Et j'ai partagé avec elle, elle m'a conduite à la prière de repentance. Et c'est ainsi que j'ai reçu le Seigneur, le 7 février 1988 à Garoua. Et le 13 février, j'ai été baptisée dans l'eau. Je ne sais plus ce qu'elle m'a enseignée sur le baptême dans l'eau, mais je savais. Puisque moi, mon désir, c'était le baptême dans l'eau. Et alors, maintenant que j'avais reçu Jésus, il fallait que je me fasse baptiser dans l'eau. Et le 1er janvier 1989, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle partage ensuite à l'assistance ses premiers pas, dont le ministère aux enfants. Comme vous le saviez déjà, Mama Céline travaillait sur les livres avec le frère Zak. Puisqu'elle traduisait les livres de l'anglais au français. Donc chaque mois, elle se rendait à Yaoundé pour qu'ils travaillent ensemble. Lors de l'un de ses voyages, elle est revenue. Je ne sais pas exactement ce qu'on a dit, mais le frère Zak avait parlé du ministère aux enfants avec insistance. Qu'il fallait qu'il y ait un ministère aux enfants, que les gens prennent soin des enfants dans les assemblées. Et quand elle est revenue, dans l'assemblée, nous étions, je pense, 3 ou 4 couples. Il y avait un couple, une femme anglophone, elle-même, Mama Céline, je pense, c'est notre couple. Mais c'est à moi qu'elle a dit, on va commencer le ministère aux enfants. Bon. Et c'est comme ça qu'en avril, je pense que ça devait être le 18 avril, parce qu'elle a les documents, je pense que ça devait être le 18, parce qu'elle a déjà les sujets de prière. Elle avait même la liste des enfants qui était présente. Le 18 avril 1988, j'ai commencé le ministère aux enfants. Nous avions deux enfants en ce moment-là, l'aîné avait environ 5 ans et demi, et ils étaient dans le ministère aux enfants avec nous. À l'époque, nous, on ne savait pas comment, on ne savait pas si un enfant pouvait croire. On n'avait jamais vu. Et un jour, puisque son père avait déjà été affecté dans le sud-ouest du Cameroun, dans une ville appelée Moundéba, comme elle faisait l'école maternelle, j'ai demandé, j'ai pris une feuille, qu'elle me dicte une lettre qu'elle va envoyer à son père. Elle dictait, j'écrivais, parce que j'ai laissé la ligne en bas pour qu'elle complète, qu'elle écrive, pour que son père voit comment elle s'est déjà écrite. C'est comme ça qu'elle dit, elle dicte ce qu'elle veut que j'écrive, Papa Jésus est entré dans mon cœur. J'ai fini d'écrire la lettre, je suis partie voir les dirigeants. Je leur ai dit, voilà ce que l'enfant dit, que Jésus est entré dans son cœur. Personne ne comprenait. On a continué. Et l'un de ces joueurs me dit, Maman, si Jésus revient maintenant, et je ne suis pas baptisée. Je lui ai dit, ok. Je suis encore rentrée à l'église. Je lui ai dit, voici ce que l'enfant dit. Ça nous a perturbés. Et au final, on l'a amenée aux eaux de baptême. Donc, dans notre ministère aux enfants à Garoua, elle a été la première à croire, la première à être baptisée dans l'eau. On n'avait jamais vu l'enfant être baptisé dans l'eau, mais avec son insistance, nous l'avons baptisé dans l'eau. Et comme je le disais l'autre jour, à partir de son témoignage, elle avait vraiment une relation avec Dieu. Elle s'élevait, elle méditait à son niveau. Donc, voilà comment j'ai évolué. Et comment est-ce que j'ai... J'ai continué de cette manière sans savoir exactement, mais tout ce que je savais, à un moment donné, je sais que le Seigneur m'a dit, je ne peux pas vous dire comment, mais je sais qu'il m'a dit que les enfants-là ont besoin de quelque chose de plus que ce que je suis en train de leur donner, c'est-à-dire les chants et les passages biblés à réciter et tout ça. Mais je ne comprenais pas. C'est plus tard, quand nous sommes arrivés dans le Sud-Ouest, que le Seigneur m'a dit que les enfants sont des disciples à part entière, à qui nous devons enseigner toutes choses. S'étant donc présentée en long et en large au ministre présent, elle entre dans le développement de son message en présentant la différence entre le système superficiel des écoles de dimanche et ce que c'est que le ministère aux enfants. Je voulais juste là attirer notre attention sur le fait que dans la plupart des dénominations où il n'y a pas Christ, on parlait de l'école de dimanche. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, par exemple, j'étais dans une école de dimanche à l'église protestante. On venait, je pense que c'était de 7h à 8h ou 8h30. On nous apprenait à chanter, on récitait les passages bibliques. Il pouvait y avoir des sketchs. Mais les gens qui s'occupaient des enfants n'avaient pas eux-mêmes l'expérience de Jésus. Donc ce qui signifie qu'ils sont avec les enfants, ils ne s'occupent pas, est-ce qu'ils vont aller, comment ils vont faire s'ils meurent, qu'est-ce qui va se passer, puisque eux-mêmes ne sont pas les enfants de Dieu. Donc dans la plupart de ces dénominations-là, il y a les écoles de dimanche. Dimanche, on rassemble les enfants. On leur parle des histoires de Dieu. On leur dit, il ne faut pas mentir. J'entends souvent les gens dire, les enfants ne mentent pas. Quand tu dis à un enfant, les enfants ne mentent pas. Ils se disent, ah, donc quand je vais grandir, je vais mentir. Puisqu'il voit l'ennemi mentir, on lui dit que lui, en tant qu'enfant, ne doit pas mentir. Donc voilà les choses qu'on enseigne dans les écoles de dimanche. Ils font des sketchs, ils mémorisent, par exemple, la nuit du 24 décembre au 25, les récits bibliques. Tu vois, tout le monde est calme. L'enfant, il tient, il récite, il récite, il récite. On applaudit, on lui donne l'argent, mais s'il meurt, il ira en enfer. Donc ça, c'est l'école de dimanche. Elle indique à cet effet que le ministère aux enfants n'est pas cette tendance superficielle consistant à rassembler les enfants dans un lieu différent de celui des adultes pour les divertir, les raconter des histoires, les apprendre des chants ou des sketchs. Le ministère aux enfants est plutôt un travail spirituel conséquent qui vise à impartir Christ aux enfants et fait d'eux des disciples authentiques du Seigneur Jésus. Dans notre ministère, on l'appelle ministère aux enfants parce que c'est tout un ministère. Ce n'est pas juste venir danser avec les enfants et puis on finit dimanche et on part. Non, c'est toute une vie. Le ministre aux enfants est d'abord un né de nouveau. Il est lui-même sauvé. Deuxièmement, nous croyons que les enfants sont des pécheurs à part entière, comme tous les autres. Quand la Bible dit que tous ont péché, l'enfant est aussi dans le tous. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les enfants sont là-dedans. On ne les considère pas juste. Non, c'est un enfant. Non. Toi-même, tu es à l'âge de 5 ans ou 3 ans, le péché que tu as commis. Donc, les enfants sont des pécheurs. Et nous savons que si un enfant meurt étant pécheur, il ira en enfer. Cela signifie qu'il a besoin de Jésus. Donc, on leur apprend à mémoriser la parole de Dieu. On leur apprend à chanter. On leur apprend à lire la Bible. Tout ce qu'on fait dans l'école de dimanche, nous leur apprenons aussi. Mais, nous nous assurons qu'ils sont sauvés. Qu'on leur a présenté clairement l'évangile. Ce n'est pas un évangile dilué. C'est un évangile complet. Il sait que si tu pêches, tu es du diable. Tu le lui dis. Ce que tu fais là, ça montre que Jésus n'est pas dans ta vie. Depuis que tu es né, tu n'as jamais demandé à Jésus de te pardonner tes péchés. Donc, tu ne le connais pas. Donc, on leur présente clairement l'évangile. Évidemment, on nous avait enseigné, je pense que c'est le frère Théodore qui l'avait enseigné. Tu ramènes l'évangile à son niveau. Tu ne vas pas lui dire qu'il a volé à la banque. L'enfant ne va pas dévaliser. Il ne va pas casser les portes des maisons ou casser une banque. Mais il va trouver quelque chose qu'il veut. Tu ramènes son péché au niveau qu'il le voit. Donc, on présente l'évangile à l'enfant. On le conduit au Seigneur. Et toutes les autres choses qu'on lui apprend à faire, chanter, réciter, enseigner, prêcher l'évangile, ça fait partie de sa vie chrétienne. Ça fait partie de sa vie chrétienne. Donc, l'enfant est d'abord conduit au Seigneur et on commence à faire de lui un disciple en lui apprenant toutes choses. Donc, tous les ministères qu'on rend à un adulte peuvent être rendus à un enfant. C'est pourquoi un ministre aux enfants doit d'abord être lui-même un disciple effectif du Seigneur car c'est ce qu'il est qu'il impartira aux enfants qu'il bâtit et qu'il encadre. Donc, il faut que nous puissions écouter le témoignage de conversion des gens. Sinon, nous pourrons nous retrouver avec des non-croyants qui sont en train d'encadrer les enfants. Et le ministère aux enfants, ce n'est pas juste lire la Bible, raconter l'histoire, conduire les enfants à prier. C'est ta vie que tu impartis aux enfants. Si tu vis dans le péché, c'est ça que tu vas donner aux enfants. Dans la suite de son message, la responsable mondiale du ministère aux enfants de la CMCI a expliqué que les enfants sont exposés à plusieurs types de ministres aux enfants, tant dans l'Église que dans le monde. En effet, les enfants ne manqueront jamais de ministres car plusieurs entités dans son environnement immédiat et lointain font office de ministres aux enfants. Les ministres aux enfants dans l'Église doivent donc veiller à ne pas livrer les enfants aux ministres aux enfants ennemis de la foi que peuvent être les parents inconvertis, les mauvais amis, les enseignants, la télévision, Internet et choses semblables. Quels sont les ministres aux enfants que tu as choisis pour tes enfants? Il y a les parents, il y a les membres de famille, les tantines, les tontons, les cousins, les cousines n'influencent pas vos enfants. Les gens qui habitent à la maison, l'enfant est ciblé. Il y a la bataille autour de l'enfant. À l'école, l'enseignant, c'est ce que l'enseignant dit, l'enfant absorbe. Il absorbe. Les camarades de classe sont des ministres aux enfants très très pratiques. Quelqu'un va te dire, oui, c'est vrai, ce que je te dis là. L'enfant là, il boit, il boit. Après, il commence à imaginer, à chercher aussi, à faire comme on lui a dit. Donc nous avons les parents, nous-mêmes à la maison, nos membres de famille, ce sont des gens qui enseignent nos enfants. La plupart des enfants sont détruits par les membres de famille. À la maison, sous ton nez, sans que tu saches. les amis à l'école, les enseignants, ce que l'enseignant dit, l'enfant absorbe ça. Les gens qui arrivent à la maison, lorsque papa ou mama disent ceci, ce n'est pas ce qu'eux, ils disent, c'est ce que le maître ou le professeur a dit qui est vrai. Face à cette armée de ministres ennemis qui environnent les enfants, les parents doivent savoir qu'ils sont ainsi les premiers ministres aux enfants. À partir des passages de Détéronome, le chapitre 4, le verset 9, Détéronome, le chapitre 6, le verset 6 à 7, Détéronome, le chapitre 11, le verset 19 à 21, Éphésiens 6, le verset 4 et Proverbe 22, verset 6, l'oratrice a illustré clairement la responsabilité principale des parents dans le ministère aux enfants. Si tu es parent, sache que tu as une lourde responsabilité. Le Seigneur compte sur toi. C'est très urgent. Ça commence à la maison. Il y a plus de versets bibliques. Le Seigneur a donné plus d'instructions aux parents qu'aux autres. C'est à la maison. Si le ministère aux enfants rate à la maison, nous aurons des problèmes à l'église. Donc, en tant que parent ou futur parent, même si tu n'as pas un enfant biologique, sache que tu es ministre aux enfants. Tu es en train d'imparter la vie d'au moins un enfant. quel que soit le lieu où tu te trouves, même s'il n'y a pas d'enfant tout autour de toi, sois conscient du fait qu'il y a au moins un enfant que tu es en train d'influencer, même à distance. Elle a ensuite partagé quelques conseils pratiques pour la protection des enfants contre ces entités extérieures à l'église qui peuvent faire office de ministère aux enfants pour les détruits, notamment les membres inconvertis de la famille. Il y a certains membres de famille, surtout ceux qui ne sont pas croyants, ou bien qui sont des croyants, un genre. Ils donnent de mauvais conseils à nos enfants. Ils donnent souvent de mauvais conseils. Si tu as tes enfants qui passent le temps avec certains de tes membres de famille, observe bien, à un moment donné, l'enfant va changer à cause de ce qu'il a reçu des membres de famille. Nos membres de famille influencent certains d'entre eux, ils influencent négativement à nos enfants. Nous devons veiller là-dessus. C'est pour cela que nous conseillons souvent de ne pas laisser les enfants aller en congé. Parce que certains des enfants sont détruits chez la grand-mère, chez le grand-père. Ce n'est pas que c'est le grand-père et la grand-mère qui font les choses, mais les autres enfants de la famille qui sont dans la maison. Le grand-père est grand-père, la grand-mère est grand-mère. Elle ne sera pas en train de regarder ce qui se passe. Si à 18h, 19h, c'est déjà la veille et se couche, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire ? Elle n'est pas là. Elle dort. Elle est fatiguée. Donc, veillons sur nos enfants. Et même au niveau de l'église, essayons autant que possible de dire aux enfants n'allez pas en vacances. On est détruits là-bas. Les gens non convertis que nous hébergeons ou les domestiques. Les gens que nous hébergeons, les personnes qui habitent chez nous, certains sont aussi de très mauvais ministres pour nos enfants. Ils ne leur donnent pas de bons conseils. Ils les initient dans des choses qui ne sont même pas bonnes à dire. Certains de nos enfants sont détruits dans nos propres maisons par les personnes que nous hébergeons. Donc, prions vraiment pour que le Seigneur nous donne des crises spirituellement éveillées. Spirituellement éveillées pour discerner les personnes qui sont dans la maison. Fermez la porte de ta maison à toute personne qui viendrait détruire tes enfants. Prie ! Tu fermes, tu expulses, tu exposes ce qui se passe dans ta maison avec tes enfants quand tu n'es pas là ou même quand tu es là. Les amis ou les enseignants de l'école Les amis des enfants, nos propres amis qui sont également de mauvais ministres pour nos enfants. Comme nous étions en train de dire les camarades de classe, ils donnent des conseils, ils disaient des choses et l'enfant accepte ça. Donc, les enfants que nous avons au ministère aux enfants, certains sont détruits à partir de leurs camarades. Qu'est-ce que tu vas même faire là-bas à l'église ? Aka, dimanche prochain, ne pars pas. Viens chez nous. Dis que tu vas à l'église et tu viens chez nous. Tu ne sais pas ce qui va partir faire là-bas. Les enseignants de l'école, il faut essayer de voir ce que les enfants apprennent à l'école. Prions pour que nous puissions bâtir la relation avec nos enfants de sorte que quand l'enfant rentre des classes, qui puisse te raconter ce qu'on a dit sur toutes les choses étrangères là. Tu lui demandes qu'est-ce que le maître a dit, qu'est-ce que la maîtresse a dit. Que l'enfant prenne l'habitude d'exposer ce qu'on lui dit à l'école. Ça va t'amener à savoir ce que l'enfant subit. c'est un enfant rentrer de l'école triste. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a même personne à la maison pour lui demander qu'est-ce qu'il s'est passé. Et il restait là, il est triste. Quelque chose s'est passé à l'école. Donc, prions vraiment pour que nous puissions bâtir cette relation de confiance avec les enfants. de sorte que quand les enfants rentrent de l'école ou bien d'une visite ou de quelque part, que l'enfant puisse te dire j'ai rencontré tel, il m'a dit ceci, j'ai rencontré tel autre, il m'a donné ceci, j'ai vu, j'ai vu. Ça va te permettre de discerner ce qui se passe avec l'enfant. Les nouvelles technologies et ses effets destructeurs. Nos enfants connaissent tellement de choses. Si tu écoutes ce que les enfants disent, tu vas être suppris. Et ne nous trompons pas, les enfants sont déjà, certains enfants sont avancés dans le péché. Ce n'est plus le péché vulgaire là. Ils sont avancés dans le péché. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, même s'il n'y a pas de télé chez lui, même s'il n'y a pas de téléphone, les autres enfants en ont. Et ils partagent avec ceux qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ajoutant le mensonge. Et l'enfant croit. Donc, prions vraiment pour que chaque enfant que Dieu nous a donné à la maison, à l'église, au quartier, que le Seigneur, que ces enfants rencontrent le Seigneur d'une manière solide. Parce que quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, un enfant qui a rencontré le Seigneur sera différent. Il y aura une différence dans sa vie. donc prions pour que ces enfants-là, que chacun ait une rencontre choc, une rencontre bouleversante avec le Seigneur Jésus qui fera de lui un enfant différent. Un enfant qui s'est dit non aux offres du monde. Notons que chaque point abordé par la Sœur Rose au cours de cette journée introductive a été soutenu par d'abondantes prières pour toute l'église et pour tous les enfants de notre ministère. Ce fut une formation participative au cours de laquelle plusieurs ministres ont partagé leur expérience pour corroborer le message de l'oratrice et surtout ils ont témoigné de grandes délivrances reçues à partir des vérités partagées. achevée à 20h cette session de formation des ministres aux enfants se poursuivra le vendredi 17 septembre à partir de 15h. J'ai béni le Seigneur pour cette première journée cette première rencontre que nous avons eue avec maman Rosa Tanga et déjà je suis satisfait d'autant plus que nous avons constaté la participation d'un grand nombre de régions qui sont venus Yamsokro Corogo Saint-Pédro Bois-Flé Abengourou et puis bien d'autres régions qui ont été présentes ce qui démontre vraiment l'engouement de toute la nation à vouloir posséder davantage les méthodes et les stratégies qu'il faut pour faire à soi Jésus-Christ dans la vie de nos enfants Je note que cela démontre le désir véritable d'aller conquérir les enfants et nous assurer que ceux que nous avons gagnés et qui sont nés également de nous demeurent effectivement au milieu de nous et grandissent comme des disciples et les vérités qui ont été données donc à cette première rencontre-là nous ont mis face à notre propre responsabilité qui est celui d'abord de parents et ensuite de ministres aux enfants il a été démontré clairement que le ministère aux enfants part déjà de la famille et c'est de la qualité de vie que l'on inculquera nos enfants dans nos familles que l'église va bien se porter donc les parents devront eux-mêmes s'approprier la vie de Christ le garder en eux-mêmes la vivre pleinement et ensuite le donner à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants il a été démontré également au travers de la présentation de Maman Rosa Tanga que ce n'est pas partout qu'une fois mener nos enfants c'est pas parce que nous avons des amis ou bien des parents aisés ou bien une grande famille qu'il faut amener partout nos enfants parce que ceux-là également sont des facteurs d'influence dans la vie de nos enfants Amen donc c'est l'ensemble de ces vérités-là que nous avons saisies en ce jour et nous croyons que demain nous aurons encore davantage de vérités qui vont nous permettre de nous asseoir nous allons donc travailler d'abord sur nous-mêmes en tant que parents en tant que ministres aux enfants afin que bien bâti nous puissions bâtir aussi les enfants que Dieu nous a donnés il y a deux vérités fondamentales personnellement qui m'ont touché il y a ce que nous disons aux enfants et il y a ce que nous véhiculons à travers notre comportement tu peux dire à un enfant le mensonge est un péché entends toi-même tu mens toi-même tu mens vraiment c'est une vérité qui m'a touché parce que plusieurs fois il y a ma ma dernière qui me disait à un moment toi et papa vous n'aurez pas vos engagements ou bien vos promesses c'est-à-dire souvent on leur dit bon nous allons aller à la plage on va sortir avec vous et pour camoufler cela on dit non il y a un programme vous m'ouvre nous avons retraite nous avons ceci nous avons cela et le Seigneur nous ramène pour dire que ce que nous disons aux enfants nous devons respecter parce que c'est la vie que nous véhiculons c'est-à-dire le modèle que nous donnons aux enfants c'est ce qui reste en eux et la deuxième vérité c'est que nous sommes nous devons faire la différence entre l'école de dimanche et le ministère aux enfants l'école de dimanche c'est de rassembler les enfants les faire chanter les faire danser mais la vie que Christ n'est pas dans le coeur des enfants le ministère aux enfants c'est la vie empathie c'est-à-dire il faut empathie la vie dans l'enfant comme la Bible même le dit il faut inculquer ce que nous avons reçu à l'enfant à tel enseigne que quand il va grandir il ne va pas s'en détourner et je comprenais que souvent nous blâmons les enfants que tel enfant il était avec nous et puis la rétrograder nous ne devons pas jeter la pierre à l'enfant est-ce que nous devons nous poser la question pendant qu'il était avec nous est-ce qu'il a fait réellement la fille de Christ parce que s'il avait la vie de Christ il ne pouvait pas s'en détourner et vraiment c'est ce que moi ce soir j'ai compris que je ne peux pas blâmer un enfant parce qu'il a rétrogradé je dois me poser la question est-ce que l'enfant avait véritablement donné sa vie à Jésus avant même de dire que cet enfant a rétrogradé vraiment ça a été une grande bénédiction pour moi personnellement parce que ces deux vérités vraiment je pense que avec l'aide de Dieu les choses vont changer personnellement à mon niveau et au niveau de l'ensemble des ministres aux enfants ce soir c'est une grande joie et un immense plaisir de recevoir la maman Rosa Tanga qui est remplie d'humilité et vraiment qui nous a béni sur le ministère aux enfants beaucoup de vérités ont été proclamées et ce soir Dieu nous invite à avoir la responsabilité dans l'avenir de nos enfants beaucoup de parents aiment investir financièrement pour le succès académique de leurs enfants Dieu nous se soit interpelle pour lui dire le plus grand investissement qu'un parent peut apporter à son enfant c'est de l'amener à connaître Jésus Christ et Dieu nous par des passages bibliques dans Deutéronome 4 à Deutéronome 6 il nous interpelle pour dire il nous a donné des recommandations à connaître ces lois et de les graver sous nos cœurs et ces lois là quand nous les avons nous demandons un pur pur à nos enfants de tenir en 5 et que ces enfants seront mâchés avec ce qu'ils ont reçu et l'âge qu'il nous a donné c'est entre 0 et 7 ans dans cette période dans cette phase si sensible quand les enfants reçoivent de Dieu ils ont un contenu et ça permet à ces enfants de demeurer dans la foi l'objectif c'est que nos enfants grandissent dans le Seigneur mais s'ils n'ont pas reçu il serait difficile de garder quelque chose et d'obtenir et on nous enseigne aussi de ce qu'il y a beaucoup de milices aux enfants qui peuvent impacter négativement la vie de nos enfants les enseignants leur entourage les familles qui nous hébergeons aussi les étrangers surtout les servantes quand une mère est loin de son enfant qu'elle est occupée à l'activité professionnelle l'enfant peut recevoir l'éducation de la servante et si elle n'a pas la crainte de Dieu sa vie serait impactée négativement donc Dieu nous bénit pour dire les enfants sont l'église de demain et si ces enfants ne sont pas bien bâtis l'église va s'écrouler donc c'est une grande responsabilité que Dieu vraiment nous amène au réveil nous les parents premièrement et aussi à toute l'église et ce qu'aujourd'hui ce que nous avons reçu et ce que nous avons comme possession nos enfants doivent le garder d'ici 5 ans 10 ans 15 ans c'est l'église de demain et il doit être vraiment bâti donc je bénis le Seigneur pour toutes les vérités qu'il a été proclamée ce soir et je suis vraiment ravi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !